Au Nice-Atlantique, ce sont 20 communes réunies dans un espace de coopération et de mutualisation. C'est une qualité de vie à la campagne, avec une proximité directe des grandes villes. En Onis-Atlantique, la population est jeune et la croissance démographique est forte. Cela génère des besoins pour se déplacer, consommer, habiter, travailler, étudier. Comment aménager durablement au Nice-Atlantique en continuant d'accueillir de nouvelles populations, en développant les activités et les services, tout en préservant le cadre de vie. La loi Allure de 2014 a confié au groupement de communes l'élaboration des grands principes d'aménagement du territoire. C'est donc à la communauté de communes Onis-Atlantique de répondre à cette question complexe. Comment ? En réalisant un document de planification, le plan local d'urbanisme intercommunal. Depuis 2016, Onis-Atlantique s'est lancé dans l'élaboration du PLUIH. C'est un document qui planifie les règles d'urbanisme, fixe les orientations d'aménagement et d'habitat et permet de définir un projet d'aménagement pour les 20 communes. En 2020, il remplacera les documents d'urbanisme existants. Au préalable, il a fallu réfléchir et se mettre d'accord sur un projet. Quel visage souhaitons-nous pour notre grand territoire à l'horizon 2030 ? Ce projet, élaboré depuis plusieurs mois avec les élus locaux et les acteurs du territoire, c'est le PADD, ou Projet d'aménagement et de développement durable. Il constitue le socle du futur PLUIH. Il fixe les orientations sur des sujets majeurs comme l'accueil des habitants, l'habitat et le cadre de vie, le développement économique, l'emploi et les mobilités, la protection de l'environnement et la transition énergétique. Le PLUI propose donc une vision globale de l'aménagement de notre territoire. C'est aussi un outil de gestion avec un impact direct sur le quotidien des habitants. Vous voyez, le PLUI est l'affaire de tous. N'hésitez pas à vous exprimer ou à solliciter un rendez-vous pour présenter votre projet.